Le temps est venu de construire un système universel de retraite. Il en refonde profondément les règles pour corriger les injustices, pour l'adapter aux nouvelles trajectoires de carrière, pour prendre en compte les nouvelles précarités, mais il reste fidèle aux valeurs fondatrices. Du point de vue syndical, ses propos ne sont pas de nature à rassurer. Quand Edouard Philippe envisage de présenter son texte en Conseil des ministres le 22 janvier, les syndicats, eux, demandent un retrait immédiat. Encore une fois, c'est tout ce qu'on a dénoncé depuis plusieurs semaines. C'est bien une sémantique de la part du gouvernement, puisqu'en réalité, pour partir à taux plein, il faudra avoir 64 ans et non pas 62 ans. Donc c'est un enfumage des travailleurs. Et les annonces qui sont faites ne sont pas du tout à la hauteur des attentes de l'intersyndical au niveau local. Dans la lignée des mobilisations d'hier et de jeudi dernier, l'appel est d'ores et déjà lancé pour une nouvelle journée d'action le 17 décembre. En Corse, l'intersyndical portait également des revendications locales, comme la revalorisation de l'indemnité compensatrice de trajet, l'ICT. Une réunion s'est déroulée aujourd'hui à Corté avec les organisations patronales. L'ICT est de 200 euros par an. Elle pourrait être portée à 250 ou 300 euros, mais les patrons ne veulent pas payer de charges sur cette augmentation. Les employeurs veulent des réponses sur la défiscalisation de cette indemnité. Et en plus, ils ne sont pas d'accord sur le montant de 300. Ils proposaient 250 euros, c'est-à-dire 50 euros d'augmentation. Depuis 10 ans, on pense que c'est léger, nous, organisation syndicale. Je vais prendre rendez-vous avec le directeur de l'URSSAF pour voir s'il y a une possibilité de faire en sorte que ce montant soit désocialisé, afin que ce que ça coûte à l'entreprise, ce soit le salarié qui puisse en profiter. Au-delà de l'augmentation de l'ICT, l'intersyndicale demande la généralisation et la hausse de la prime de transport, une prime de vie chère et une régulation par l'état des prix des carburants. Sous-titrage Société Radio-Canada